Les deux, voir qu'on est capable de marquer des essais en seconde mi-temps et de passer à côté en première mi-temps. Il faut arriver à être constant tout au long du match et quoi qu'il se passe, qu'on soit à l'extérieur, à domicile, il faut garder notre fil conducteur et être plus performant sur des moments du match. Comme sur tous les matchs, que ce soit gagné ou perdu, il y a un côté positif, un côté négatif. Il faut arriver à être constant sur un match parce que depuis le début de la saison c'est vrai qu'on fait une bonne mi-temps et une moyenne, une pas bonne et une moyenne. Il faut arriver à rectifier ça et être une équipe de haut niveau. On l'espère, oui. Je pense qu'on a tous à cœur de basculer sur quelque chose de positif dès ce week-end. Le Stade français se présente samedi ici et on a tous à cœur de faire une très bonne performance pour augmenter un peu au classement. et plutôt serein. Je pense qu'on a des garçons de grande expérience et des jeunes qui suivent aussi. Avec la qualité de l'effectif qu'on a, il faut arriver à ne pas douter malgré tout ce qu'on peut dire sur nous. Nous, on est sûrs de nos forces, disons, même si forcément on est dans une spirale négative et qu'on nous le rappelle assez souvent. Mais voilà, je pense qu'il y a des joueurs en place et qu'on doit répondre présent dès ce week-end. Oui, chaque saison est différente et arrive à des moments différents. Des défaites, il y en a, des victoires aussi. C'est il y a déjà longtemps, deux ans. On veut surtout basculer sur un match positif et ça commence dès ce week-end contre Stade français qui va venir forcément jouer son va-tout ici. Forcément, quand on perd, il faut trouver des choses à redire. C'est vrai que peut-être l'année dernière, on a aussi déplacé le ballon et on arrive à faire craquer les défenses et que cette année, on y arrive un peu moins. Donc, il faut trouver d'autres solutions et forcément, forcément, on trouve des choses à redire sur la gestion, la maîtrise et forcément, ça touche les postes de la charnière. Donc, je me sens concerné oui et non parce que parce que le rugby, c'est un sport d'équipe et que la stratégie, elle concerne le 9 et le 10, mais mais toute l'équipe, si il y en a deux qui pensent une chose et très autre, différent, ça ne marche pas. Donc forcément, on doit travailler sur ça, sur l'alternance, comme vous l'avez dit, mais c'est un tout, comme on m'a pu vous le dire, Hugo. Et voilà, il faut qu'on soit à l'unisson, je dirais, et arriver à faire un match complet ensemble à 23 ce week-end. Forcément, c'est une très bonne équipe qui est revenue au premier plan cette saison et avec des joueurs de grande qualité, mais ils n'avaient pas perdu la saison dernière. C'est qu'eux, ils sont restés dans une spirale négative et ils ont eu du mal à rebasculer sur quelque chose de positif. Et donc, nous, il faut qu'on se serve aussi de ces péripéties qu'ils ont pu avoir l'année dernière pour sortir la tête de l'eau et j'espère que ça va bien se passer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501